Musique 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 Bon, petit déjeuner, franchement il est super bien parce qu'il y a pour toutes les nationalités genre il y avait des oeufs, du bacon un truc un peu français et il y avait du cappuccino les gars, incroyable. Nouvelle journée il est 8h, je suis désolée aujourd'hui il va y avoir beaucoup beaucoup de vent donc je pense que je vais un petit peu moins parler que d'habitude on a une excursion organisée aujourd'hui que j'ai prise sur Get Your Guide donc on va aller faire le Blue Lagon normalement putain ce coq j'avais envie de le buter ce matin il faut que je vous raconte ma nuit du coup on a le Blue Lagon à faire donc là il faut que je prenne le bus pour rejoindre le port qui est à l'autre bout j'ai mais vraiment ce coq il a besoin de hurler tous les jours de 3h à 6h du matin je n'en peux plus donc on va faire le Blue Lagon on va faire en fait toutes les petites îles communaux etc et après on va aller sur l'île de Gozo pour pouvoir visiter Rabat oh il y a des fleurs il y avait des fleurs de luce elles étaient trop belles parfois mon téléphone me fait des trucs flous je suis désolée genre je ne contrôle point ce genre de choses c'est pas comme avec une caméra on va visiter l'île de Gozo alors de base il devait faire des orages vous voyez ces nuages là j'ai très très peur on devait se baigner au Blue Lagon j'ai pris mon masque j'ai pris mon maillot de bain j'ai pris tout pour me baigner même si je ne pense pas que ce serait possible Blue Lagon, les îles, Comino et Gozo c'est ce qu'on va faire aujourd'hui donc j'ai trop trop hâte de vous montrer tout ça je devais vous filmer avec la GoPro j'ai oublié la carte SD non mais vraiment moi je suis un carré vraiment pas possible donc bah écoutez mon sac est un peu lourd mais c'est pour la bonne cause bon il y a un petit peu de vent mais du coup notre bateau doit être je pense là dedans il fait un petit peu froid je crois qu'il y a un Starbucks qui est à côté par contre j'adore la cup elle est trop belle alors qu'est-ce qu'il y a de beau ah celle-ci il n'y avait pas hier mais il n'y a pas du coup là oh il y a un truc en verre là ça plutôt pas mal 15,50€ ça va c'est pas si cher donc c'est vraiment super sympa en fait il y a un petit endroit comme ça j'ai pris le bus à 5€ pour aller sur la capitale de Gozo et ensuite pour aller dans une baie après ils nous ramènent au port donc ça c'est plutôt pas mal j'ai une petite clé avec un casier donc c'est 10€ en tant que déposite et après bah voilà elle nous a dit que c'était un petit peu nuageux aujourd'hui donc ça se présente comme ça il y a un petit chien il est trop mignon le bateau il est assez grand elle m'a dit qu'il n'y en a pas beaucoup de gens aujourd'hui là je vois un petit rayon de soleil je me dis allez s'il vous plaît il fait froid donc voilà il y a beaucoup de vent donc on va rester à l'intérieur déjà il y a du soleil et je sais pas si vous voyez il y a un toboggan pour plonger dans le blue lagoon c'est pas mal hein ah et on a eu un petit bracelet ça c'est trop cool j'aime trop les bracelets comme ça parce que je pourrais les mettre dans mes albums bon j'ai mis mon petit coulard et je m'ai peut-être fait je veux pour le vent pour cette nuit alors pour cette nuit c'était un peu compliqué parce qu'il y avait plusieurs filles qui se levaient à 4h 5h etc pour leurs avions donc ça faisait vraiment un peu de bruit elles ont sorti de pas trop faire de bruit mais bon ça s'entendait moi j'ai eu très chaud et j'ai eu très froid c'est vraiment bizarre mais sinon j'ai bien dormi même si c'était un petit peu condensé enfin saccadé pardon le lit est vraiment bien enfin tout est bien je trouve le petit déj était bien et pour la salle de bain c'est un peu pacifique c'est un peu galère donc moi je suis allée me préparer dans une autre salle de bain enfin c'est des toilettes et j'ai pu faire mes besoins parce que je n'arrive pas à faire mes besoins quand il y a des gens dans la pièce à côté genre c'est impossible pour moi donc il y avait des toilettes vraiment à côté c'était archi propre je vous le conseille vraiment cet hostel donc je vous mettrai toujours les billets en barre d'informations il y avait une meuf qui était un peu malade donc elle poussait beaucoup et les coques mais heureusement qu'on a un peu éloigné des coques parce que les coques là c'était ardoche je me dis les gens qui sont genre à côté vraiment doivent péter un câble parce que moi je les entends je les entends de loin c'est vraiment une catastrophe mais ce soir je mettrai mes boules caisses parce qu'il y avait un petit peu trop de bruit et je pense que j'ai besoin d'un peu de dormir je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Donc là on est arrivé sur l'île de Comino et là c'est le Blue Lagon. Il est super beau et l'eau est hyper fraîche, elle est à 17 degrés donc je pense que ça va être un petit peu impossible de nager. Il y a beaucoup 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 de méduses. Bon, il y a beaucoup de vent, il y a un peu moins de vent donc je vous le prends. On reste une heure et demie sur l'île de Comino. Donc c'est très sauvage, il n'y a rien du tout. Bon, c'est vraiment... Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a de la chance entre guillemets. Il devait pleuvoir. Bon là il y a du vent, je pense que vous l'entendez au niveau du micro. J'essaie quand même d'atteigner le vent mais... Voilà, c'est que des trucs sauvages comme ça. C'est assez joli. Sous-titrage ST' 501 J'en profite pendant qu'il n'y a pas de vent. C'est vraiment trop 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 joli. La mer elle est incroyable. On voit le sable, on voit tout. Je ne m'approche pas trop parce que j'ai un peu le vertige mais c'est vraiment très joli. Là c'est un ancien hôpital qui a été donc abandonné. Là c'est pas mal parce qu'il y a un petit rooftop comme ça, avec de la musique et des transats. Donc là je viens d'arriver à Clangy Bay. On a 20 minutes pour prendre des petites photos et tout. C'est super sympa le petit chemin pour y aller. Il y a un tout petit peu de vent. Donc ça va pour l'instant. On est un petit peu abrités. 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 Il y en a vraiment partout des lézards. Regardez. Chaque fois que je marche, il y en a un autre. Il y a vraiment beaucoup de vent. C'est vrai que c'est vraiment dommage. Les petits cactus ils sont trop beaux. Enfin les petits. Tout est relatif sur ma taille. J'adore les petits chemins comme ça. Je trouve ça trop beau. Ça fait du bien de ne pas avoir trop de vent parce que vraiment je me les pelle en fait. Et j'ai tout mon attirail là. Vous voyez là ? Pour plonger dans mon sac. Je suis dégoûtée. On n'a pas pu plonger. J'aime trop. Il y a la pierre, les cactus, la nature, la mer turquoise. Elisa au paradis. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit mais du coup j'ai pris un bus. Prenez ça aussi. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide parce que si pour aller à Victoria, donc la capitale de Gozo, il faut prendre un bus normal. Donc c'est 2€ aller, 2€ retour. J'ai payé 5€ pour faire la Glendi Bay. C'est aussi Victoria. Tu es pris vraiment directement, donc tu n'as pas besoin d'attendre. Donc ça, c'est top. Connais-le. Franchement, c'est un gain de temps énorme. Et au moins, on pourrait visiter deux endroits pour quasiment le même prix. Et donc après, on va aller à Victoria. Donc c'est la capitale de... ou Rabat. Ça dépend comment les gens le prononcent, mais c'est soit Rabat, soit Victoria. Et en fait, c'est la capitale de Gozo. On a genre 2h là-bas, je crois, 2 ou 3h. Il y a une belle cathédrale à visiter. Il y a aussi un Starbucks à aller tester parce que là, j'ai besoin de mon chai latte chaud. Mais waouh ! Ah oui, il y a des petites grottes et tout. Je n'avais pas vu. Alors, regardez ces petites grottes. Je pense qu'on peut aller se baigner là-bas en vrai. C'est tout possible. Bon, nous sommes à Victoria. On a pris le petit transport pour y aller. Il y a une énorme forteresse à visiter. Et il y a aussi une basilique, je crois, ou une église. Et on a 2h pour tout faire. J'ai un peu faim, je vous avoue. J'ai un peu froid aussi, donc j'aimerais bien me trouver le Starbucks. Je sais que le Starbucks, c'est à l'opposé des basiliques. J'aimerais bien aussi trouver un attracteur pour acheter un magnète parce que depuis hier, je n'ai toujours pas trouvé de magnète convenable. La ville est quand même plutôt sympa. Genre, elle est un peu vieille, un peu. Je l'aurais fait un petit peu ancienne, mais à la fois nouveau. C'est assez joli. Regardez ce théâtre incroyable. Théatro Astra. Et en fait, c'est devenu un restaurant. C'est plutôt pas mal. Donc là, on se dirige vers la basilique. Là, il y a une première église. Elle est assez jolie. Avec Saverio Casa. C'est plutôt joli. Il y a plein de petites lumières à chaque fois sur ce genre de bâtiment. Il y a plein d'ampoules. Zut. Ah, bah je peux pas. Enfin, je crois. Jupes, c'est bon. On va rallonger le short. Mais du coup, je savais pas que dans une basilique, il fallait aussi se couvrir. J'en peux plus. À chaque fois, on me fait la remarque. J'en ai marre. Je savais même pas. Pour vraiment inconnus au bataillon. Donc, il y a des écharpes au cas où, si vous êtes en short comme moi. Là, on a des attrapes touristes. Ça, c'est bien. Il y a des magnètes. En vrai, je ne trouve aucun magnète. En fait, ils sont soit trop gros, mais vraiment gros. Genre, ils font 10 cm. Soit ils sont trop moches. Donc, c'est vraiment galère. Mais ils sont beaux, mais ils sont trop gros. Vous voyez ce que je vois ? Une montée. Oui. J'en ai ras-le-cul. Tout le temps, il faut monter. Tout le temps. Et donc là, c'est la citadelle. Sud-Hunt. Ah ouais, c'est payant. Bon, il y a beaucoup de vent. Mais du coup, je suis rentrant dans la citadelle. Pour l'instant, c'est gratuit. Bon, bah du coup, je me promène parmi les ruines. J'ai un peu du mal à vous montrer parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Et déjà, je ne les supporte pas. Ils m'ont encore moins devant ma caméra. Donc là, il fait un peu plus chaud parce qu'il y a un peu moins de vent. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501. Ah, c'est pas gratuit ? Ah, ok. Ok, c'est ok, merci. Et bien, voilà pour la citadelle. On a visité la basilique et la citadelle. Il y a beaucoup de vent. Tout à l'heure, c'était infernal, vraiment. Et on va aller chercher à manger. Parce que j'ai extrêmement faim. Genre, j'en veux plus. Bon, j'ai vu qu'il y avait un Starbucks. Il y avait aussi un McBoo juste à côté. Je pense qu'on va aller prendre un petit truc. Eh bien, je suis tombée sur ça. C'est un petit parc. Moi, je suis fan des parcs. Ça sent bizarre. Ça sent la peinture. Non, ça sent le vernis pour le bois. Je sais pas ce que c'est ça. En tout cas, ils sont en train de planter. Enfin, de remuer la terre pour planter. Oh, mais il y a plein de trucs. Genre, c'est extrêmement chou. On est d'accord. Ok, j'ai trouvé le Starbucks. Et le McDo est juste là-bas. Je vais juste faire un tour, voir s'il y a des petits mugs. Bon, ils ont toujours la même chose. Ce qui est normal. Donc, on va aller se prendre un petit McDo, là. Parce que j'ai vraiment très faim. Et ici, ils ont pas de sandwich. Ils ont que des pains au chocolat, etc. Et vraiment, les Starbucks ici, c'est un délire. La décoration, elle est incroyable. Et ce qui est vraiment top, c'est que pour les boissons, on peut choisir la boisson de notre choix. Soit une froide, chaude, un milkshake ou des jus. J'ai envie de dire, je prends un jus. Bon, il y a pas ce que je veux. Mais je trouve ça super bien. Même les milkshakes. Donc, moi, je vais prendre une boisson. Je veux un Coca. Mais leurs Coca, ils sont pas très bons. Tant pis. Bon, bon appétit. Bon, leurs Coca, ils sont dégueulasses. Vraiment dégueulasses. Ils ont pas mis de sauce. Là, j'ai fini mon petit repas. Et en fait, pour le retour, on va visiter d'autres creeks. Donc, je vous montrerai ça. Parce que ça a l'air trop trop beau. Et on sera rentrés à Düsseldor, je pense. Après, je vais au Starbucks acheter le truc réutilisable avec le Ice Coffee. Je vais me peler le cul mais c'est pas grave. Je veux mon truc réutilisable. Là, je pense pas avoir le temps pour aller chercher mes maniètes. Parce qu'il est quasiment 15h et c'est à 15h20 que je dois y aller. Donc là, on va retourner au bus. J'espère trouver la maniète demain parce que c'est mon dernier jour. Donc là, je regarde un petit peu les boutiques. 46 euros. Enfin, 47 euros ça. Made in China, new look. Je suis choquée des prix. Il y avait une veste basique à genre 150 balles. Je pense qu'il doit vraiment bien augmenter les prix. Oh non, ça c'est trop mignon pour les chiens. J'aime trop. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'aime. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous achiez hur Bon bah je suis dégoûtée parce que le truc là Il est plus disponible Du coup j'ai pris un chai latte Et j'ai dit Lily à chaque fois pour mon prénom Et il me l'a marqué L-E-L-E C'est drôle hein A Athènes ils l'écrivent L-I-L-Y Et ici avec un E Je suis rouge J'ai vu ça aux toilettes c'était horrible Ses cheveux Vous imaginez même pas Le nombre de nœuds qu'il y a dedans Et mon front c'est un stop Là je suis arrivée bientôt Je vais aller me doucher Mes cheveux sont dans un état Bon je viens de prendre ma douche Et je suis rouge Après ça va se transformer en bronzage Donc c'est plutôt pas mal Donc là au moins je me suis douchée Ca c'est fait Je vais faire mon sac pour demain Comme ça il sera prêt Ce soir je pense que je vais manger des sandwichs Que j'avais fait les wraps Je sais pas si vous remarquez Mais mes cheveux m'arrivent au nombril Genre là là au niveau de mon pantalon Ca m'est jamais arrivé depuis Depuis ma catastrophe capillaire Ah et aussi je vous ai pas dit Mais il existe aussi des chambres normales Si vous voulez dans cet hostel là Vous avez des chambres basiques Et aussi vous êtes regroupés par âge Genre par exemple dans la chambre Je vais pas avoir de personnes Qui a 40 ans ou 50 ans C'est que des 20-25 Moi aussi je voulais vous faire un petit retour Sur mes chaussures Bah j'ai absolument pas mal au genou Ni au pied Pourtant j'ai fait 15 000 pas aujourd'hui 25 000 hier Et d'habitude avec mon voyage J'ai toujours mal derrière mes genoux Vous savez au niveau des ligaments Alors que de base mon genou Il se dévoite très facilement Et j'ai des douleurs atroces le soir Genre j'arrive plus à bouger Le matin c'est très compliqué Là franchement je revis Genre je peux marcher Genre au calme C'est juste mes cuisses Qui entraînent un coup Au niveau musculaire Mais c'est normal Mais sinon derrière le genou J'ai absolument pas mal Bon et bien je me suis changée Au début j'étais là en mode Bon bah je vais me regarder un petit film et tout Et je me suis motivée Je me suis dit Il faut qu'on trouve un magnète Donc je vais regarder C'est 20 minutes de marche Pour aller au bout Donc on va faire ça Je viens de penser que les tickets de bus Durent 2 heures Et j'ai validé mon ticket vers 17h30 Là il est 18h45 C'est quand même sympa Avec les palmiers Les petits trucs comme ça Structure C'est assez bien En plus c'est vraiment propre par terre Les gens ils ramassent bien les merdes Et tout De leur chien C'est plutôt cool Je suis dans un magasin Un peu comme J'ai plus le nom En tout cas un peu asiatique Et ils font des Des sheet masks Comme ça Genre compressé Ça super bien Il y a plein de petits bols et tout Pour pouvoir faire soi-même Ces préparations C'est trop cool Ils font aussi des coques comme ça On peut directement intégrer La carte bancaire Où il y a ça là C'est trop beau Ça aussi Ça je sais pas du tout ce que c'est Je sais pas du tout Mais je trouve ça trop mime Genre même des trucs pour les avions C'est trop mime ça Je vais pas vous mentir Il n'y a pas grand chose à voir ici Il n'y a pas grand chose C'est un peu le bordel Je pensais qu'il y aurait des petits bars assez sympathiques Sur mer et tout Mais pas du tout Genre c'est Bof En fait c'est comme ça Ah il y a un attrape touriste En fait c'est comme ça sur tout le long Donc c'est pas incroyable en fait On va aller voir s'il y a des magnettes Moi je veux un maniel En vrai ils sont totalement éclatés au sol Genre vraiment Je sais pas où En fait il y en a Ouh On est un touriste En fait il y en a un que j'aime bien Mais le problème c'est qu'il est super cher Genre à chaque fois Sorry A chaque fois genre vraiment c'est hors de prix Et je le vois des fois Qui est à 1€ Et là il était à 6€ C'était mort Ah bah voilà C'est ces petites maisons là Donc les autres étaient beaucoup mieux fait Mais c'était celui-là en fait que je voulais Je vais voir s'il y a pas en Parce que l'autre c'était fait en C'est un par un ses mains Je me suis pris un petit 1000k pour ce soir A 2€ Bah du coup je n'avais rien dit Je n'ai plus passé des Des bars et des restaurants Donc en fait il y en a plein Sur la rue C'est sympa En plus ils sont super beaux les restaurants Ils sont magnifiques Il y a plein de lumière C'est incroyable Mais là on va aller Rentrer à la maison Ah putain Je prends des raccourcis C'est des côtes J'en peux plus Dans le chemin pour rentrer Il y avait ces petites maisons Et vous voyez c'est ça que j'aimerais acheter là Ça En magnète Bon je marche J'y en ai encore pour 25 minutes Plus j'ai qu'une envie C'est de manger Mais c'est dégueulasse Et voilà Nous sommes revenus Là où il y a du vent Et là où il y a les coques Je viens de voir au montage Que j'ai pas du tout terminé la vidéo Enfin je vous ai pas dit au revoir C'est très impoli de ma part En fait le vent il m'a éclaté Vraiment j'ai jamais vu ça J'étais fatiguée Je me suis endormie Limite sur la table à manger Mais bref je voulais vous donner mon avis Concernant cette excursion Je vous la mettrai en barre d'informations Franchement c'était super bien Les gens étaient super adorables Le capitaine était super gentil Il s'appelle Kévin Et en plus il faisait office de guide Enfin il nous racontait un petit peu Ce que c'était etc Donc franchement c'était top Je vous recommande vivement Peut-être en été Il doit y avoir beaucoup beaucoup de gens Donc voilà Mais en tout cas il n'y avait pas grand monde On n'a pas pu se baigner Si vous faites cette excursion là C'est plutôt pas mal Et prenez aussi le ticket à 5 euros en plus C'est bien Parce que vous pouvez voir La semaine d'eBay Bon nous on a eu que 20 minutes En même temps on n'avait pas resté 3 heures là-bas Parce qu'il faisait vraiment froid Donc ça ça ne servait à rien Donc je ne sais pas si en été Il y a plus de temps ou pas Et après on a resté quand même 2 heures dans la ville Et c'est totalement suffisant Donc pour visiter c'est plutôt pas mal Donc n'hésitez pas à prendre ça C'est très très bien En tout cas je vous recommande Et j'ai reçu des petites nouveautés De la marque Bourgeois J'ai reçu ça en France Donc je vais vous les montrer J'ai reçu pas mal de rouges à lèvres C'est des rouges velvettes C'est ceux-là C'est cette gamme-là Ça fait des années que je l'ai Il ne bouge pas Il est très bien Il donne un peu de peps à la tenue Au visage Franchement je sur-kiffe ces rouges à lèvres là Je l'ai en rose et en orange Et en rouge Et j'aime beaucoup en fait Cet aspect velours en fait sur lèvres C'est pas du tout un mat Je déteste les mat Parce que ça assèche les lèvres Là c'est vraiment un effet velours crémeux J'aime beaucoup en fait la texture Et même le petit pinceau d'application Est vraiment très 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 précis Je sais pas si vous voyez Mais tu t'en fous pas partout Ça c'est vraiment cool Donc j'ai pris plusieurs couleurs Que je n'ai jamais testées Bon la première c'est une teinte assez nude De toute façon je vous mettrai le lien Pour avoir d'informations C'est donc Bourgeois qui m'a offert ces produits-là Donc trop contente C'est vraiment un nude parfait Genre le nude qu'on a besoin Et j'en avais pas Dans ce type de gamme là De rouge à lèvres Et franchement Trop contente J'ai hâte de le tester Ensuite j'ai pris des couleurs Un peu moins communes J'ai pris du violet Mais c'est un violet vraiment foncé Je pense que ça peut être Plutôt pas mal en automne Avec des looks beige Blanc etc Je pense que ça peut être vraiment très joli Et le dernier c'est vraiment un purple Mais genre vraiment violet 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 Ça je le vois vraiment bien en soirée Avec des petites pailles vous savez au dessus Enfin vraiment un look assez total black Ou total white Avec juste ça en couleur sur les lèvres Je pense que ça peut être super joli Bah du coup j'ai pris ça J'ai trop hâte de les tester Parce que là je suis à Athènes Comme vous le savez Ça arrive en France Donc hâte de pouvoir les essayer Et de les porter Mais en tout cas c'est vraiment une valeur sûre Ça fait des années que je les ai Chaque fois en plus on me demande D'où viennent mes rouges à lèvres Et c'est souvent de cette gamme là Donc écoutez Voilà pour les petits produits que j'ai reçus Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations N'hésitez pas à les checker Ecoutez voilà pour cette vidéo Demain vous avez le jour numéro 3 Et j'espère que ça va vous glace Parce que vraiment c'est plutôt sympa Donc bah n'hésitez pas à mettre La petite cloche aussi de notification Je vous mettrai donc un vlog demain Aussi un vlog mardi Ça sera pas merveilleux Ça sera mardi Et puis bah écoutez Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A me rejoindre sur mon compte Instagram C'est ElisaBRTOF A vous abonner à ma chaîne juste là Si c'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos C'est toujours juste en bas Je vous fais d'un bisou Et je vous dis à plus tard Dans cette prochaine vidéo Bye bye